Générique Messieurs et dames, bienvenue à l'Oualaba Hebdo. L'autorité provinciale a effectué une visite d'inspection dans la nouvelle usine de production du cuivre en construction. Thomas Mining, situé près du village Samukinda, à une dizaine de kilomètres de la ville de Kolozzi. Sur place, Fifi Masuka, en compagnie de quelques membres du gouvernement provincial, dont Jamari Tizahinga Sanama, son ministre de Mines a pris tout son temps pour visiter différents compartiments de cette société minière en chantier. Ces infrastructures sortent des terres grâce à une main d'oeuvre locale. Les jeunes compatriotes l'ont accueilli chaleureusement. Le bien fondé de cette visite est d'encourager les investisseurs, mais aussi promouvoir le travail de la jeunesse l'olabéesse. Ce qui nécessite un encadrement sérieux, a fait savoir la femme numéro un du l'olaba. C'est venir aussi encourager les investisseurs, qui ont choisi, malgré la pandémie, malgré tout ce qu'on dit, ils ont choisi de venir investir en République démocratique du Congo, en particulier au Lualaba. Aussi, avec tout ce qu'il y a comme soulèvement par-ci, par-là, j'ai voulu aussi me rendre compte de la façon dont travaillent les gens. Alors, nous avons vu, nous avons aussi produit des conseils pour les sous-traitances qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, aussi, conscientiser nos enfants. Ils sont en train de travailler, ils ont un travail, et ils doivent aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, nous tous, ce sont nos enfants qui sont en train de construire. C'est une fierté pour nous. C'est très normal de venir les encourager. Nous allons continuer, on ne va pas s'arrêter seulement à Thomas Mining. Nous allons continuer à passer dans les autres entreprises, encourager tous les jeunes qui sont en train de travailler, aussi bien que les investisseurs. La route principale qui mène vers toutes les entreprises minières de la contrée sera construite en béton. Instruction faite par Masuka Saïne Fifi, dans le cadre du partenariat Gagnant-Gagnant, voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Chilombo. Il y a plusieurs sociétés minières. Ces sociétés se sont mis d'accord avec l'accord de la province pour qu'ils puissent travailler sur la route, de la route principale jusqu'à leurs usines qui se trouvent de ce côté. Cette route sera bétonnée pour permettre à ceux que les camions puissent passer aisément et aussi les travaux de construction de villages modernes pour améliorer les conditions de vie des craiseurs ainsi que de tous les villageois qui sont tout autour de ces usines. C'est aussi ce projet que nous sommes venus soutenir et que bientôt, nous pensons d'ici à la fin de la semaine prochaine, nous reviendrons tous pour venir poser la première pierre pour la construction de cette route qui sera bétonnée totalement. C'était un culte des femmes de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu Kiangani auquel a pris part le gouverneur intérimaire du Loalaba Fifi Masuka. Une occasion pour l'autorité provinciale de communier avec ces femmes de prière qui ne cessent de lui apporter une main forte spirituelle. Dans ce temple de la cité Manika, un grand nombre des femmes kimbanguistes s'étaient rassemblées en présence de leur représentant provincial, le pasteur Catalana Wej Simon. La joie était immense parmi eux. Elles n'ont cessé de lancer des chants et des cris de joie pour afficher leur amour à celles qu'elles appellent « Mamawa Loalaba ». La première citoyenne du Loalaba a de prime abord remercié les femmes kimbanguistes au nom du chef de l'État Félix Tisekedi et de la première dame Denise Nyakeru Tisekedi pour l'accueil réservé lors de son séjour à Colosie. La mou yé ! La mou yé ! La mou yé ! La mou yé qui se dit, j'y ai mis à Nihiro, le fou et Nait cool Kouye ontANE SANTENÉ пл Hair qui a été mis à Hyo Uns las voies et le Haus en Tèbe où nous lesshiftions et l'ajoines dans la Mand하 qui s'ouvre pipe à Nihiro, nous Security on a mis à Nihiro mâti pour all of our ministries et nous y-vins à Anitális et nous voyons à moi encore式ment pour son séjour à 90. l'engine du � PAR à notre représentant C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. De son côté, le représentant provincial de l'église Kimbanguiste, qui s'attendait le moins, s'est dissatisfait de cette visite du gouverneur intérimaire. Masuka Saïne Fifi n'y est pas allé main vide. Un lot d'épargne aux couleurs traditionnelles de l'église Kimbanguiste a été remis aux femmes. A son tour, l'église Kimbanguiste a remis à l'autorité provinciale quelques présents en guise de reconnaissance à Masuka Saïne Fifi pour son amour particulier envers cette communauté religieuse importante. Je suis vraiment ravie avec la présence de la maman vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Loire-Laba parce qu'on ne s'y attendait même pas. Donc cela montre que nous sommes dans son cœur et comme nous sommes dans son cœur, vraiment nous aussi nous ne manquerons pas à la mettre dans nos cœurs et nous sommes ravis. En mission officielle à Colosie depuis le lundi 12 juin dernier, afin de présenter officiellement la coordination provinciale de la maison civile du chef de l'État, le numéro 1 de cette structure de la présidence est arrivé à terme de sa mission après presque 5 jours d'intenses activités. Il a rencontré Fifi Masuka Saïne le vendredi 18 juin 2021 pour lui faire le point. Le docteur Miteyo a, pendant plus d'une heure, fait part à l'autorité provinciale de toutes les séances de travail qu'il a eues à présider, avec notamment le président de l'organe délibérant du Loire-Laba, Louis Kamouini, qui l'a même conduit sur le chantier où s'exécutent les travaux de construction du bâtiment administratif et la salle des plénières. Masuka Saïne a une fois de plus réitéré son engagement à accompagner la coordination provinciale de la maison civile du chef de l'État, Félix Tissekedi. Remobiliser et conscientiser les troupes, c'était l'objet d'une matinée politique organisée au siège provincial du Front des Indépendants pour la Démocratie Chrétienne, FIDEC, par son président fédéral Mufinda. Il était accompagné de quelques hauts cadres de ce parti, cher Masuka Saïne Fifi. On a noté également la présence des associations, ONG et autres structures qui accompagnent les actions du gouverneur intérimaire du Loire-Laba. Prenant la parole, le professeur John Toka, l'assistant principal de l'autorité provinciale, a appelé tout le monde à appuyer, sans relâche, la politique de leur autorité morale Masuka Saïne, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tissekedi. Il est ma peine de faire un délai, moi-même j'ai besoin de soutien, moi-même j'ai besoin de prier, mais moi-même j'ai besoin de ma action. Il connaît que ma mère, Fifi, tout est ma peine, il est en train d'avoir quasiment une mesure, nous ne pouvons pas dire que l'insécurité est dans ma liste, nous devons comprendre l'embouteillage, nous devons comprendre qu'il est en train de monter. Faisant d'une pierre deux coups, le professeur John Toka a invité l'assistance au respect des gestes barrières pour barrer la route à la très dangereuse troisième vague de la COVID-19. Il est ma larie, moi je suis ma larie, il a une larie, il a un malarie. Moi, je pense que je me disais que je me disais, on respecte, on a besoin d'avoir quand je soutenir. On a besoin de m'accuser, on n'a pas besoin. Donc, il a tout à sensibilisé. A partir du lundi, le commissariste à la police, il m'a dit que les bambes ont chaud à mon masque. On a dit que les doutes, ils ne savent pas que les bambes ont chaud à mon masque. On a pas besoin de faire un complice-moi. Parce que c'est le bien-être, mais c'est le便. Les hommes et femmes venus à cette rencontre politique n'ont juré que sur le soutien inconditionnel des actions de grande utilité publique posée par Masuka Saïne Fifi dans la province du Cobalt. ... 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